Musique Et salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode d'Extrême Warfare Revenge Non non, vous ne rêvez pas, c'est moi, c'est bien moi Nous sommes dans la route vers SummerSlam Ça, ça n'a pas bougé, on continue à booker les feuds, surtout on va les terminer pour la plupart À part Ambrose Voyenne qui vient de commencer Et surtout, je prépare l'avenir aujourd'hui On prépare l'avenir parce qu'on s'est mis d'accord à deux On a sorti beaucoup de monde des NXT Parce que ça ne pouvait plus, on entassait beaucoup trop de monde Pour se faire une mid-card en or Voilà, c'est le but C'est de remplacer toute cette daube Et de mettre une Invasion NXT Entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une invasion Mais avec vraiment des catchers potables Et on va essayer d'émettre over C'est surtout ça le truc En attendant SummerSlam sera quand même bon C'est qu'on m'entendait tout ça Bref, moi je vais booker mon Mondain Nitro Et je vous retrouve juste après Et nous sommes partis pour ce Mondain Nitro Attention, beaucoup de surprises aujourd'hui Et on commence tout de suite avec Triple H Eh oui, qui va bientôt partir à la retraite à la fin de ce mois Donc je me dois de le faire revenir Annonce qu'une nouvelle équipe Va venir The Undisputed Era Les 4 membres arrivent Donc Adam Cole Le leader Adam Cole Kyle O'Reilly Bobby Fish Et Roderick Strong Arrivent 98 d'over le rating Et A ma grande surprise Moi je pensais que Voilà C'était un début En grande pompe et tout Ça allait les mettre over Pas du tout C'est Triple H Qui prend l'over Ness J'aurais dû me méfier Parce que Hunter On sait que Avec sa pelle Il en a enterré beaucoup des talents Ouais Autant l'angle est super Par contre j'espère qu'ils ont gagné un peu d'over Ness Parce que j'en ai besoin Ok Ouh Seth Rollins contre Sami Zayn Pour le titre intercontinental Match revanche Donc parce que Zayn s'était fait voler son titre Il avait dû le rendre vacant Etc Machin Le match est bon Mais je le trouve pas si fou Je sais plus Je me rappelle plus les matchs qu'il m'avait fait Enfin 84 On va quand même pas pleurer Je sais plus ce qu'il se passe Oui Enfin j'ai mis que Rollins Gagne par DQ De Steve Finish Enfin machin Enfin en gros Il reste champion Mais ça amène une suite La suite sera à Slemmer Slam bien sûr Où on terminera cette feud Une bonne fois pour toutes Entre Rollins et Zayn Ah voilà Roman Reigns est dans le ring Et Undisputidera arrive Et le fracasse Roman Reigns va me servir à ça 94 d'Overness Je peux pas les laisser comme ça Pour rien faire Donc le Disputidera fracasse Roman Reigns Adam Cole gagne de l'Overness J'aurais espéré que les 4 on gagne Mais non il n'y a que Adam Cole C'est déjà ça C'est déjà ça 88 quand même Attention Alors C'est un nouveau début Un nouveau début Stephanie McMahon est dans son bureau Et The Velvet in Dream Rentre dans le bureau Et demande à Stephanie Je suis là pour faire une grosse différence Je vais tuer tout le monde sur ce show C'est pourquoi je mérite quand même Un match contre l'aspirant numéro 1 Au titre universel Donc il demande un match contre Bray Wyatt Stephanie étant très amusée par le garçon Accepte son offre 84% Putain A Velvet in dès le début Bon il y a Stephanie McMahon quand même à côté Et on va tester ça tout de suite En plus il a gagné l'Overness Le match Velvet in Dream affronte Bray Wyatt Victoire de Velvet in Dream Après une intervention de Dean Ambrose Bien sûr Il a pas gagné tout seul Faut quand même pas déconner Le Velvet in Dream Donc Bray Wyatt Après une intervention de Dean Ambrose Ensuite Ambrose il fracasse Wyatt 79% de Royal Rating Ça aurait pu gratter le 80% Mais c'est encore un peu faible niveau Putain pourtant la crade réaction est bonne Tu vas voir que Velvet in Dream Il va prendre super de l'Overness Et je ne savais pas quoi faire Je ne vais pas savoir quoi faire de lui Et donc il a gagné l'Overness C'était le but En plus Wyatt n'en a pas perdu C'est ce que j'avais peur Mais apparemment il n'en a pas perdu Super début Cartangle est backstage Et le Cruiser White Kingdom Le Shop et le Kidnapped Voilà C'est genre Enfin il le Kidnapped Il le fout si tu veux Pour moi il le fout dans un locker room Bien fermé Bien gardé Histoire qu'il n'y ait pas d'intervention C'est beau ça Chad Gable l'affronte Dove Ziggler Parce que à chaque fois Chad Gable Jordan Chad Gable Jordan Mais ça manquait de crowd réaction Mais je me dis Je vais mettre Ziggler Qui est un peu plus over Gable bat Ziggler Il gagne de l'Overness Ça aussi c'est bon Putain je suis un super chaud 83 d'Over à la rating Le match qualité est superbe Gable et Ziggler Ça marche super bien 83 Très très bon Et donc enfin il gagne Parce que McIntyre Se fait voir par l'arbitre Tu sais Du coup Gable en profite Une fois que l'arbitre Enfin bah bam Hop Et il chope la victoire Et après il se fait tabasser Par les deux Ça a marché C'est très bien Oh mais pourquoi Stéphanie Mais c'est nul Stéphanie McMahon arrive Et annonce que la semaine prochaine Tomasio Ciampa Va faire une apparence Et signer un contrat Merde Je sais pas comment on fait Pour signer un contrat Donc ça va falloir Je regarde ça Pour pas faire de conneries Mais putain Moi je pensais Qu'elle mettrait over Ciampa Tu vois Pour dire Ciampa arrive Non c'est elle qui gagne de l'Over Mais c'est incroyable Elle Peu importe dans quel angle Je la mets Elle gagne de l'Overness Toute seule A chaque fois Tant pis Tant pis J'espère que tu n'aimes pas On a gagné un peu Voilà Sacha Meng C'est dans le ring Et elle vient Bailey Elle se tape Et catfight Voilà J'ai fait l'angle catfight De Diva Parce que La feud est déjà bookée Elle est finie Il manque juste à Tenir deux semaines Voilà Donc je les mets là Parce que ça fait quand même Un petit score Et puis voilà Cette Rollins C'est backstage J'ai fait une interview Donc contre Assemizein Pour lui dire que Allez Assemberslam On va se taper dessus Super promo de Rollins Ça c'est classique Et Et bah voilà J'ai osé En main event Le Cruiserweight Championship J'ai bien fait 100% de match qualité Entre Ricochet et Neville 90% de World Rating C'est excellent Ricochet affronte Neville Et Ricochet conserve son titre Après une intervention Après une intervention incroyable De Kurt Angle Qui est revenu Malgré le fait Qu'il s'était fait tabasser Avant Et tout ça Et du coup Neville On peut plus Et on peut plus Il bouillonne Et il tabasse Angle Revenge attack Et du coup Ça va nous mener Directement à Summerslam Neville a perdu son match revanche 90% Quelle est la note du show 86% Je bats le record Du meilleur show Le meilleur show Jusqu'à maintenant C'était Extreme Rules A 85% Là je suis à 86% J'ai fait un draw Extraordinaire Et j'espère que Les gars ont gagné De l'overness 7% Un rating de 7% Ça y est Je suis premier à passer à 7% Alors Jinder Mahal demande un match Contre Bobby Lashley Alors On va revenir sur Mahal Juste après Horton va faire peur Matardy va faire Bobby Roode Zayne va être promu Oui je vais regarder ça Bon d'accord Ok Ok Zayne va être promu Sami Zayne Ah bah oui Mid-Quart d'heure C'est bête Hop Bien sûr Bien sûr Dommage Il n'a pas très bon moral Mais en même temps Oui parce qu'il est bourré A 24 C'est vrai que je ne l'avais pas envoyé En Riab Ok Maintenant c'est le genre de vérité Adam Cole Il a gagné un point Il a gagné un point De l'overness C'est tout C'est tout Ah putain Je pensais plus quoi Attends le mec Il se fait introduire par Triple H Et il tabasse Roman Reigns Il gagne un point Roman il a Il n'a pas bougé C'est déjà ça Ok Ok Adam Cole D'accord Bobby Fish Il va bouger Kyle O'Reilly Kyle O'Reilly Ça va pas bouger Je parie Ah bah oui Comme les autres Oh là là Mais ils sont trop faibles encore Regarde moi Cet overness 65 Qu'est-ce que je fasse avec ça Certes les stats sont énormes Mais 65 C'est trop peu Il est où l'autre 67 Ils ont pas bougé Ils n'ont pas bougé Je sais pas Neville Bon ça va pas bouger Ricochet 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 D'accord Ça va pas bouger C'est bien Kurt Angle Pas bougé D'accord Velvet in Dream Il a gagné 3 points d'overness C'est déjà ça Bon en fait Celle qui se met bien C'est Stéphanie On va la repasser à 93 Champa Il a pas bougé Ah ouais J'ai fait des super notes Mais finalement L'overness n'a pas bougé C'est dommage Parce que pour un début Normalement Tu commences bien Je me rappelle Denzo Amore Les notes du début Qu'il a eu Mais oh Incroyable Bon 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 Bah écoute C'est pas mal Chatgable 69 Ouais il a remonté Il a remonté C'est bien C'est bien C'est bien Mais Dans l'ensemble C'est pas fou C'est pas fou Elle va être longue La route Pour les gars d'Nxt Là Elle va être Elle va être longue La route Ouais ça a pas bougé Et bah écoutez Ça a pas bougé Pour moi Je vais en rester là Pour l'instant Oui je parlais de Baal Tout à l'heure Et de Sina J'y pense là Regardez moi C'est Jinder Regardez ce moral De 9 Et regardez ce moral Et regardez ce moral De 7 C'est des mecs Qui sont Irrécupérables Alors d'aujourd'hui Ils sont Donc ils ont un moral Dans les chaussettes Mais plus que dans les chaussettes Et ils veulent C'est à dire si je les fous Dans un match Ils vont faire volontairement De la merde Pour Se venger de moi Tu vois Donc je peux plus rien faire De ces mecs là Faudrait que je les vire Bon Et je peux Et je peux Et surtout regardez Le putain de salaire De Sina Autant ma hal 25 000 ça va Mais Sina Regarde moi ce salaire De bâtard Euh Voilà Seulement Je vais pas le virer tout de suite Hein Je vais plutôt me servir De son overness Il faut pas déconner Euh Je vais lui faire faire Ce Je vais pas le mettre Dans des matchs Mais Des bons angles Où il se fait péter la tronche Ça ça va m'aider Voilà Et d'ailleurs C'est le même problème Pour Luc Galloz Mais Luc Galloz Je pense que je vais sûrement Le dégager Lui dire J'ai pas besoin de toi Parce que lui Il a même pas d'overness A me proposer Voilà Quoi qu'il en soit Je vais passer la main A Smackdown Et moi je vous retrouve La semaine prochaine Et bonsoir tout le monde Ici Smackdown Toujours vivant Malgré le fait Qu'on a Big Cash Champion du monde Et oui Et oui Faut tenir Faut tenir Jusqu'à Summerslam On tient le coup J'essaye vraiment De faire en sorte Que mes fiouls Tiennent le coup Mais j'ai du mal On a Euh Tout de suite Bien sûr Avec Pourquoi Non Ne lisez pas ce qui est écrit C'est pas du tout Ce que j'avais prévu Du coup On a The New Day Qui a kidnappé Lana La semaine dernière Qui offre à Lana Une proposition Qui leur dit Rejoins le New Day Tu seras avec nous Machin À la cool Lâche-Rousseff et Andrade C'est quand même des cons Lâche-les Lâche-les Et Lana refuse Et elle se fait tabasser Par le New Day 78 Le New Day Qui agisse comme les heals Vraiment Mais parce que j'ai pas le choix Tous les angles De stable Enfin d'équipe C'est que des heals A chaque fois Donc le New Day Un clan fake Ça n'a aucun sens Voilà Après Je dis après Oh oui C'est bon International Aggression Front le New Day Donc Match de championnat Puisque le New Day A battu International Aggression La semaine dernière Et cette fois Victoire D'International IA Je vais l'appeler IA 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 Victoire De Rousseff et Andrade En trichant Parce que Sophie Dans les sud M'avait conseillé De faire une victoire En trichant En trichant Et à la fin Quoi déjà J'ai oublié Ouais Il se tape dessus 84 quand même 84 Et en plus Ça gagne en image C'est beau ça Ça c'est beau René Oton est dans le ring Il appelle Big Cass Et lui dit C'est pas parce que T'es champion du monde Avec ta mallette Qu'on en a fini Tous les deux Viens on fait un match Ce soir Big Cass accepte Alistair Black Affront de Shinsuke Nakamura Par rapport à Tout ce qui s'est passé Depuis Parce que Le match revanche De Alistair Black N'a pas marché Parce que Bah Shinsuke a décidé De le faire chier Ça nous fait 83 C'est pas mal Match entre eux C'est pas mal Mais je pense Que j'aurais mieux Avec un Shinsuke Césaro Ou avec un Alistair Black Ou avec un Alistair Black Contre Je sais pas Black Contre Parce que le problème De Black C'est qu'il a Beaucoup 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 De brawls Que peu de personnes Peuvent le suivre Peut-être un Ambrose Alistair Black Il dit Ambrose Ça peut être bien marché Mais il est pas chez moi Donc c'est pas grave En tout cas Ça fait 83 C'est bien Et ça termine comment déjà Alistair Black L'emporte Bien sûr Alistair Black L'emporte Sur le champion Et du coup Après Nakamura Le tape dessus Et là attention C'est un début C'est un début On vous l'avait dit Vous l'avez vu Un row Un dispute littéral A commencé Alistair Black Se fait tabasser Par Shinsuke Nakamura Et là Oh no C'est Cassius Ohno Qui vient Pour le sauver Rolling Elbow Tout à fait Qui tabasse Donc Shinsuke Il dégage Shinsuke Pour sauver Alistair Black Et je pense Qu'un Alistair Black Contre Cassius Ohno Ou en équipe Peu importe Ou un Cassius Ohno Contre Shinsuke Ça ça peut être Énorme Ça peut tuer tout Problème de Cassius Ohno Comme les gens des NXT Il manque d'overness Et bah là Ce début Est très prometteur Parce que 90 C'est quand même énorme Et surtout Il a gagné l'overness Ça c'est bon ça Gargano affronte Charlotte Flair Oui pourquoi pas Parce que moi j'aime bien Faire les matchs mixtes Vu l'overness de Charlotte En plus Gargano gagne Parce que j'ai pas le choix Étant donné que dans ce jeu Si tu fais fille Contre garçon Si tu fais gagner la fille Le garçon va à chaque fois Te dire Non je refuse de perdre Contre une femme Je perds pas contre une femme Je perds pas contre une femme Ce qui fait que Tu peux le forcer à le faire Sauf que si tu le forces Le mec va perdre Un moral grave Et il va plus du tout T'écouter Comme John Cena Par exemple Ça va être On va le perdre totalement Donc ça sert à rien De forcer Il bat Charlotte Flair Pourquoi pas Et je crois que j'ai mis Que Daniel Bryan Vient le tabasser Derrière Daniel Bryan le tabasse Et deuxième début Qu'est-ce qu'il se passe ? Deuxième début Juste derrière Johnny Gargano Est en train de se faire tabasser Par le duo Charlotte Bryan Et oh là là Candice Larrey Fait ses débuts Candice Larrey La femme de Johnny Gargano Dans la vraie vie Fait ses débuts Pour sauver Les miches De son Johnny Elle tabasse Charlotte Je parie Elle dit à Charlotte Dégage Tout ça 91 D'overall rating Pour ce segment Mais ce que je ne comprends pas C'est un truc de fou Daniel Bryan Gagne de l'overness Candice Larrey Gagne de l'overness C'était le but Gargano en gagne aussi Et Charlotte en gagne aussi Les 4 bénéficient de ce segment Tellement il est fait à la perfection Incroyable Incroyable ce qui se passe Comme quoi Tous ces débuts d'NXT Tout ça C'était vraiment la bonne idée Parce que Je ne pouvais plus faire Avec cette mid-card Ce n'est pas possible Combien de matchs pourris J'ai fait Juste pour combler Avec des Sonya Devils et tout Non mais ramène du monde Candice Larrey Et encore Candice Larrey Ce n'est pas la seule Que je vais faire venir On a encore Le gros questionnement Qui nous reste à NXT C'est Kairi Said Et Shayna Bessler Mais j'en reparlerai plus tard Césaro dans le ring Et ça Ça monte pas énorme 78 Ouais Ça Samoa lui fait un muscle buster Butter Ça lui a une faute Et en fait Césaro Il ne vend pas le finish Il fait D'ailleurs j'ai pas mal Je suis un cyborg Je te tabasse Et voilà Enzo Amore Donc derrière Promo Sur la gueule De Joe 86 c'est déjà mieux On va essayer de C'est long C'est long avant ce mars-là Là on On meuble Oh merde Bon bah écoute Je voulais faire un segment Pour combler Je savais absolument Plus quoi mettre Je savais plus Trop J'avais mis trop de trucs Il n'y avait plus rien J'aurais dû mettre Asuka et Becky Lynch Voilà J'ai mis Shane McMahon Qui s'engueule avec Paige 74 Voilà En plus Shane McMahon Perde l'Overness C'est bien May 11 Big Cass affronte Randy Orton Victoire de Randy 75 Forcément C'est pas beau Niveau match Et L'Overhead Rating Etat 79 Big Cass Donc perd Bon une fois Fallait bien Après une intervention ratée De Carmela Et à la fin Big Cass attaque Carmela Je vais en faire je pense Voilà Ca va être le turn Qui va faire que Big Cass Va péter un câble En fait Il est champion du monde Il se sent plus pissé Carmela essaye de l'aider Elle rate Et du coup Il tabasse Carmela Enfin il tabasse Il la pousse On va dire Voilà Et C'est ce qu'il va faire Qu'il va perdre progressivement Le fil Je pense Le faire gagner A Summerslam Parce que Voilà J'ai pas tué Randy Orton Pour rien Mais derrière Je vais rien en faire De ce gars Je vais rien en faire Du coup 80 80 c'est déjà Eh on remonte déjà bien Parce qu'on a fait des Smackdowns Bien naze avant Donc on remonte déjà pas mal Qu'est-ce qu'on a Sacha Banks demande des matchs Avec Bailey Je crois que t'en as eu assez peut-être Euh Attendez Attendez Alors Samy Zane est content D'être dans la carte C'est bien Gargano veut monter Oh Ça promet des belles choses Ça Ok Gargano Je vais te faire monter Euh Rollins va affronter Ziggler Si tu veux Ok Alors Roster Qu'est-ce qu'il a Le petit Johnny Oh Moral 3 Asina Ça baisse Gargano Il a 83 Attends j'en ai craché sur mon PC Quelle horreur Il a 83 d'Overness Mais Attends il a autant de Brian Enfin il avait 83 Mais du coup il a gagné un point Ça veut dire que Charlotte aussi a gagné un point Ah ouais Elle a gagné un point Euh Attends Johnny Gargano a 83 Il est plus over que Samoa Joe Il est déjà plus over que Joe Attends Césaro Césaro t'as combien 86 Ça va 86 Puis avec la fin de la feud Césaro va encore plus gagner Donc ça va J'étais en train de me dire Putain Peut-être que Gargano va griller la prio à Césaro Non C'est bon Césaro C'est bon C'est sauvé D'accord Mais quand même Il a 83 Mais ça va être génial Et Candice du coup 67 Tu vois C'est le problème Euh Je pense qu'un Charlotte Candice Larrey Ça peut être assez cool Mais le problème Ça va être l'Overness Ça va être Là je fais une petite feud Deux contre deux Sans être une vraie feud Avec Brian Gargano Je pourrais en faire une vraie feud Éventuellement Mais après j'ai Asuka Et Becky En même temps Parce qu'elles ont 75 Et tout ça Je vous parlais tout à l'heure De Keri Sane Voilà Parce que regardez-moi Ses stats incroyables Qu'elle a 75 79 65 Elle met une PT A toutes les filles du roster Elle a les mêmes stats Que Sasha Banks Si tu veux Le problème C'est son 64 D'Overness Et Shaina Bessler C'est encore pire Elle a 73 Elle a 81 En technique Mais elle a 61 Le problème C'est qu'elle a 37 ans La dame Et si je fais monter les deux Ça va être compliqué De faire monter les deux En même temps Ça va être très 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 chaud Lana n'a pas bougé Qui c'est qui a bougé déjà ? Ah non Eux ils n'ont pas bougé C'est qui ? Big Cass Non bah non Il n'a pas bougé Randy Il a perdu un point Randy C'est plus possible Il faut Voilà Randy est mort Faut l'oublier J'ai Brian Candice Ah Cassius Ono Voilà Ah 61 C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Il a gagné 2 points 2 ou 3 points D'Overness C'est pas mal 61 C'est bien Et regardez-moi Ses stats de fou Qu'il a Je pense que Ono Contre Nakamura Je vais le faire la semaine prochaine ce match Je pense Ça va être énorme Ça va être énorme Cassius Peut être un très très bon mit de quart d'heure Chez moi Ça ça va être très très bien Je vais avancer la semaine En espérant ne pas avoir de problème On va atteindre normalement le 20 21 21 août 21 août 20 août 20 août Pas d'incident Pas d'incident Pas d'incident Pas d'incident C'est très bien On est bon Pas d'incident Donc on est le 20 août Fais voir les événements SummerSlam C'est le 26 Oh con Ah oui Ah oui J'avais oublié ce détail C'est déjà là Parce que moi je comptais deux semaines Mais j'avais oublié que cette semaine là comptait En fait Donc c'est ça On est à une semaine de SummerSlam Tant mieux Parce que là au niveau des feuds je rame vraiment Si tu regardes les feuds Bon celle là vient de commencer Donc forcément il y a 1 Voilà Rollins Zayn Ah ça y est Elle est finie Elle est finie 10-4 pour Rollins Tu sens bien que Zayn Voilà Le problème c'est ça Other wins c'est les interviews En fait c'est quand Zayn était blessé J'ai fait plein d'interviews de Rollins Du coup il a monté plein de points Et du coup il a défoncé C'est pas grave De toute façon Zayn je peux rien en faire Césaro Joe c'est fini 12-5 pour Césaro Pareil je l'ai défoncé Big Cass Horton Ah c'est pas encore fini En plus c'est nul C'est nul Oh 6-5 pour Horton Ah ouais Prochain Smackdown Big Cass Je vais lui mettre Je crois 3 victoires d'un coup sur Randy Je vais vraiment faire à fond A fond Ah vraiment Cette feud je l'arrête à SummerSlam Il faudrait qu'elle soit Voilà Finie à SummerSlam Voilà Celle là elle est finie En même temps Voilà 12-6 3-2 pour New Day Le New Day perdrait de popularité Si on Bah je vais pas finir la feud maintenant Réfléchis Et ça Putain 8-4 pour Neville Je m'en fous Ok bah du coup On va s'arrêter là C'était donc le dernier épisode avant SummerSlam Parce que la semaine prochaine je pense que ce que je ferai C'est que la semaine prochaine donc on sera le On sera ouais bah c'est ça On sera la semaine d'après Donc le 22 août Et donc le vrai SummerSlam sera déjà passé Donc on fera notre SummerSlam à nous Avec donc On fera en fait Je On fera la Cette semaine là C'est le 20 et le 21 On fera ça en rapide De toute façon il va pas se passer énormément de choses Il y aura quoi les débuts de Shempa Aro tout ça Mais voilà On va la faire en très rapide Et après on enchaînera avec le SummerSlam De la semaine prochaine Qui promet d'être grand Tant les feud vont se terminer Et nous laisser un avenir radieux avec NXT Ça c'est clair Quoi qu'il en soit Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker A la partager Et surtout abonnez-vous Pour ne pas rater SummerSlam la semaine prochaine Et euh En attendant moi je vous dis à tous Une bonne soirée Et une bonne journée peu importe Et à la semaine prochaine